Vous savez, un groupe consultatif, il est mis en place au moment de l'arrivée d'un premier ministre, au moment de l'arrivée d'un gouvernement, au moment de l'arrivée d'un pouvoir. Aujourd'hui, le président Macky Sall attend la fin de son mandat pour aller emprunter au nom des Sénégalais. Alors, rappelez-vous que j'ai dit à l'Assemblée nationale que la dette, d'abord, ne profite pas aux Sénégalais. Le niveau des Sénégalais est de plus en plus bas, le PIB est de plus en plus faible, le niveau de pauvreté extrême est de plus en plus répandu. En plus, la dette va être un fardeau pour les populations à venir. Aujourd'hui, il est facile d'emprunter au nom du Sénégal, parce que nous avons bientôt nos ressources qui vont venir, des réserves de pétrole et de gaz. C'est inacceptable qu'on puisse augmenter le fardeau des Sénégalais de demain. C'est pourquoi nous demandons au président Macky Sall d'arrêter ce qui est entrepris. Il faudrait qu'il comprenne, sauf s'il s'est mis dans la tête qu'il va être élu par la force. On peut considérer que le coup de force a commencé. D'abord, il va emprunter à quelques mois, à quelques encablures de la fin de son mandat, il va emprunter plus de 2 000 et quelques milliards. Et deuxièmement, le niveau de la dette aujourd'hui est de 6 500 milliards de francs CFA. Tout cela pour vous dire que le Sénégal risque de s'écrouler sur le poids de la dette. Même les bailleurs de fonds ont tiré sur la sonnette d'alarme. Attention, la dette devient de plus en plus difficile à supporter. Et les facteurs qui l'accompagnent risquent d'être incontrôlables. Comprendre vraiment, qui est un groupe qui est un groupe consultatif. Il ne faut pas dire que le gouvernement ne peut pas s'éteindre. Il ne faut pas s'éteindre, mais il ne faut pas s'éteindre. Il n'y a pas de programme financier. Il va tout, encore plus, plus ou moins s'éteindre. Il s'agit de l'étudiant de l'Assemblée Nationale, il s'agit d'autres signes, d'autres signes, de l'étre vis-à-vis, mais il se fait près de l'Assemblée Nationale. Mais que si on ne l'a pas le souleur, on ne l'a pas le souleur. Vous savez, on est le seul à la France du Sénégal. Vous savez, il ne t'a pas le souleur d'avoir un train de se trouver pour Dakar. Il y a 1 000 milliards de Réussi. On est le train de vous parler de l'Espagne, de la Caisse, de la Fenne. 30 kilomètres de Dakar, il y a 500 milliards. Nous devons dire 700 milliards, nous devons dire 1 000 milliards. C'est un projet qui s'est député. Sénégalais. En plus, les Sénégalais ont été venus d'une sénégalienne, afin de maintenir l'Assemblée nationale. Le premier ministre de la Sénégalais, on dit qu'un Sénégal de tous et pour tous, je sais que nous sommes tous. Sénégal, ce que je veux faire, c'est qu'il dit que le Sénégal, le Sénégal, le Sénégal, le Sénégal, les gens ont été venus de faire des choses. Mais nous ne nous sommes pas venus de tous les Sénégalais, mais nous sommes venus de dire que le Sénégal, le Sénégal, c'est qu'ils sont en train de se lever à l'école.